Donc vous l'avez compris, notre projet s'inscrit tout d'abord dans le Grand Paris, mais comme je l'ai dit au début de cette partie de concrétisation de l'exposition, c'est aussi un projet qui s'inscrit dans l'ensemble du territoire. La question qui se pose est, comment aller encore plus loin dans l'expérience qui est proposée aux visiteurs ? Donc il s'agit d'une candidature de la France entière, du territoire français tout entier, et de ses diverses métropoles. L'idée, comme il a été dit précédemment, c'est de pousser l'expérience proposée très interactive sur le Grand Paris à une expérience vraiment immersive dans nos régions. Mais comment ? Par quels moyens ? L'objectif, c'est de proposer à chacune de nos grandes métropoles, à plusieurs de nos villes, d'accueillir au moins une ou plusieurs nations étrangères pour travailler ensemble autour d'un sujet, d'un thème, autour du thème du corps. Ils ont pour objectif de développer ensemble des espaces qui permettront à chaque visiteur, à chaque expérienceur même, de vraiment s'immerger dans un environnement complètement différent, pour lui complètement dépaysant. On pourrait imaginer par exemple un monde de glace, ou alors un monde différent, dormir dans des endroits complètement verts. A titre plus personnel, peut-être plus individuel, on pourrait par exemple tester son corps face à l'apesanteur, avec ou sans équipement supplémentaire. Le dernier point important de ces régions, de nos provinces, c'est le transport. Or, comment relier entre elles toutes ces régions, toutes ces villes, et comment les relier à Paris ? L'objectif, c'est plus qu'un transport, de développer une réelle mobilité immersive. Je dis mobilité immersive parce que nous souhaitons proposer à chaque visiteur de profiter de son temps de parcours pour, dès le début, s'imprégner de l'environnement qu'il a choisi d'aller découvrir et mettre le pied dans un espace totalement différent, totalement novateur pour lui. Donc vous l'avez compris, c'est un thème autour duquel gravitent six sous-thèmes, six expo-face, six pôles, et cet ensemble s'inscrit dans le territoire français tout entier. Maintenant, après avoir développé toute cette matérialisation de l'exposition, nous allons nous intéresser à un exemple type de visite du visiteur. Revenons maintenant à l'acteur principal de notre projet, le visiteur, ou plutôt l'expérienceur. Voici ce que serait pour lui un parcours possible. Imaginez que je ne sois plus cette jeune fille française qui vous parle aujourd'hui, mais Césaria, une jeune sud-africaine de 35 ans, née à Johannesburg, huitième ville la plus attractive du monde en 2025. Moi, Césaria, j'ai envie d'aller voir cette exposition sur le génie du corps. Je choisis d'entrer sur le territoire par Marseille. Ce choix n'est absolument pas obligatoire et je pourrais entrer soit directement par Paris, soit par toute autre ville partenaire de cette exposition universelle. Mais je choisis Marseille pour deux raisons. La première, évidente, parce que c'est la plus belle ville du monde pour tous ceux qui y sont nés. La deuxième et la principale, parce que le temps des six mois de cette exposition universelle, Marseille n'est plus Marseille, c'est une ville sous-marine. Dès mon arrivée, j'échange mon billet d'exposition contre le Biopass. Carnet de santé interactive, il prendra la forme d'un bracelet et me permettra tout au long de ma visite de l'exposition de récolter des informations plus ou moins personnelles. Si je le souhaite, je pourrais le remplir avec mon groupe sanguin, mon cariotique. Mais surtout, je pourrais y rentrer toutes les informations collectées au cours des activités que m'aura proposées l'exposition. A Marseille, je découvre une ville qui me propose une expérience à 360 degrés. Je vais pouvoir confronter mon corps à l'élément aquatique, non pas lors d'une visite ponctuelle, mais au cours d'un mode de vie inédit. Je vais pouvoir participer à des attractions amusantes et extrêmes, confronter mon corps au manque d'oxygène, à la pression, à différentes températures, à différents niveaux de salinité, mais aussi participer à des compétitions sportives, adapter mon alimentation aux produits de la mer et même dormir dans des chambres aquatiques. Je choisis ensuite de poursuivre mon exposition à Paris. Encore une fois, cela n'est pas obligatoire. Je pourrais poursuivre le parcours dans une autre ville française, mais n'ayant jamais visité la capitale, moi sud-africaine, je décide de m'y rendre. Je me rends donc en gare de Marseille-Saint-Charles et j'embarque à bord d'un train assez inhabituel. Je vais pouvoir, de mon siège, avoir accès à tous les sites de l'exposition, parisienne, française, et pouvoir réserver et organiser ma visite selon mes préférences et mes disponibilités. Mon temps de trajet, étant ainsi mis à profit, passe extrêmement vite et me voici déjà à Paris. Me voici donc à Paris. Je décide d'aller visiter le pôle culture et divertissement situé au nord du Grand Paris et que vous voyez en orange sur l'écran. Pour cela, je veux emprunter la coulée verte. C'est l'occasion d'essayer et de prendre un vélo. Je m'y rends donc en traversant différents environnements naturels reconstitués comme la jungle, le désert, des mers de sel, des mers de sable, etc. Me voilà dans le pôle culture et divertissement. Il est très fourni en arts du cirque et j'ai envie de prendre plutôt un cours d'équilibrisme avec un funambule. Je suis donc ce cours et lui présente mon biopasse. Lui enregistre toutes mes performances, il m'examine et me donne un état de mon corps confronté à toutes ses performances. Il me fait passer un test spirométrique et m'emmène vers différents ateliers créatifs, immersifs et puis interactifs. Le lendemain, je choisis de retrouver des amis dans Paris. Nous décidons de visiter le musée de l'homme, donc au Trocadéro. Pour cela, nous prenons des transports innovants. Ils font preuve de nouvelles technologies. Comme vous le voyez à l'écran, ce sont des voitures assez inhabituelles qui se rétractent quand vous les garez. Nous voilà arrivés au musée de l'homme. Nous visitons... Voilà la petite voiture à droite. Nous visitons donc le parcours classique, les collections permanentes et puis aussi, bien évidemment, les extensions prévues pour 2025. Ici, il y a des parcours thématiques sur les origines de l'humanité et le devenir de l'homme. Il y a aussi des ateliers interactifs. Je peux me promener à travers un corps humain, comme vous le voyez sur l'écran au milieu à gauche, à travers une bouche, par exemple, ou reproduire le parcours d'un globule rouge dans les veines et qui traverse le corps. Je décide de continuer ma visite en me dirigeant vers les régions. Je me rends donc à l'aéroport d'Orly, où je souhaite embarquer à bord d'un avion pour Toulouse, où je finirai mon parcours. À bord de cet avion, encore une fois, c'est un lieu de transition qui m'est proposé entre mon expérience parisienne de l'exposition et ce que je m'apprête à vivre à Toulouse. Dans cet avion, je découvre un compartiment laboratoire dans lequel je peux compléter mon biopasse, approfondir mes connaissances sur le thème du corps en milieu spatial ou encore participer à de petites expérimentations. Aussi, de mon siège, j'ai accès à une vidéo fictionnelle qui m'informe que s'est-il passé pour que moi, Césaria, je passe en quelques heures de Paris à une ville en apesanteur. À Toulouse, je découvre une ville transformée, dans laquelle les restaurants servent uniquement de la nourriture consommable dans l'espace. Je visite ou revisite la cité de l'espace, augmentée et mobilisée pour l'occasion. Et enfin, si je l'ose, je me douche dans une poche à eau installée dans tous les lieux d'hébergement de la ville. Au sein de l'attraction principale, je peux confronter mon corps à la gravité, à ce qu'on appelle le mal de l'espace, pardon. Et si j'ose encore, je peux m'enfermer plusieurs jours dans une capsule proposant une simulation de voyage dans l'espace. Ma visite de l'exposition universelle est maintenant finie, mais avant de rentrer à Johannesburg, je vais retirer mon souvenir individuel de cette exposition. Je vais pouvoir emmener avec moi une collection de films, photos, dessins, réalisés par d'autres visiteurs lorsque j'étais moi-même en train de faire des activités de l'exposition, lorsque j'étais moi-même un bout de cette exposition, un expositionnaire. Et cette mémoire individuelle de l'exposition que j'emmène avec moi sera une preuve auprès de mes proches une fois rentrés pour leur raconter mon expérience, mais surtout une preuve pour moi dans les années futures pour me rappeler qu'à cet événement historique qu'était l'exposition universelle de Paris et de la France en 2025, moi aussi, j'y étais. Donc, comme nous l'avons vu, chaque visiteur pourra sortir de cette exposition différent. Nous souhaitons qu'il ait une autre vision de son corps et une autre vision des enjeux à venir. A une échelle plus générale, plus haute, nous nous demandons quelle a été l'après-exposition, la dernière temporalité que j'ai évoquée au début de cette présentation, qu'elle est l'après-exposition pour la France et pour les nations. D'un point de vue matériel, d'abord, chaque monument créé dans chacun de nos six pôles, s'appuyant sur les contrats de développement territorial, sera voué à être pérenne. On imagine, par exemple, l'université mobile, centrée dans un de nos pôles, qui continuera à perpétuer après l'exposition. Le Musée de l'Homme, réutilisé et réaménagé pendant l'exposition, vivra autrement pendant les six mois de l'exposition. Mais on imagine, bien entendu, qu'après l'exposition, il reprendra ses collections originelles et sa fonction originelle. De même pour tous les musées français ou tous les monuments français prêtés pour l'exposition aux nations qui seraient accueillies par la France. Maintenant, sur le territoire français, tous les dispositifs immersifs créés à l'occasion sont voués, eux aussi, à être pérennes. Ils permettent, en effet, à chacune de nos métropoles, à chacune de nos villes, de renforcer l'identité qu'elles souhaitent se donner à l'échelle internationale. Vous notez, par exemple, Toulouse et l'aéronautique. Le dernier point important est celui des transports. L'exposition universelle se veut comme un véritable boost de cette décentralisation du Grand Paris et comme un véritable boost de ces transports, de cette modernisation et de cette mobilisation des transports. Et bien entendu, toutes ces avancées technologiques en termes de mobilité seront voyées à être pérennes. Donc voilà pour ce qui est de l'après-exposition très matérielle. Nous allons maintenant nous interroger à quelle pourrait être l'après-exposition immatérielle. Traitons maintenant de l'image de la France. L'exposition universelle en 2025 est une occasion donnée à la France de se repositionner et de redéfinir son image sur la scène internationale. Quelle pourra être cette image ? La France apparaîtra comme fédérée, fédérée autour de son territoire. En effet, c'est la première fois qu'un pays recevra à l'échelle de l'ensemble de son territoire une exposition et non plus seulement à l'échelle de sa capitale ou d'une grande ville. Fédérée par son réseau de transport et fédérée aussi parce que c'est une ville ouverte sur le monde puisqu'on peut rentrer et sortir de cette exposition à travers différentes villes. Une France ouverte donc, une France dynamique, généreuse, participative puisqu'elle est la terre d'accueil de tous ces projets et qu'elle apparaît comme un moteur de la mondialisation. Une France enfin innovante en ce qu'elle apparaît comme un tremplin vers tous ces secteurs qui sont développés par les six sous-thèmes de notre exposition universelle qui vont booster la recherche et le développement dans toutes les technologies de pointe et ouvrir de nouvelles perspectives de travail en commun. C'est donc une France fédérée, ouverte et innovante qui placera aux yeux du monde le corps au cœur de sa vie. Pour conclure, organiser une exposition universelle sur le génie du corps, c'est ambitieux. C'est ambitieux car cela vise à la construction d'un monde meilleur, d'un monde où chacun connaîtra davantage encore son propre corps, ses forces, ses faiblesses, mais aussi son génie, où chacun apprendra à respecter, à aimer davantage son corps, mais aussi celui des autres, à respecter l'autre, son corps, malgré ou sans se bloquer sur les différences de l'autre. Et ce monde meilleur sera aussi un monde où chacun aura conscience qu'il faut, pour soi-même, pour son corps, pour sa santé, respecter l'environnement et respecter la société dans laquelle nous évoluons. C'est un projet ambitieux donc, mais nous sommes convaincus que la France et que le monde peuvent être à la hauteur de cette ambition. Je vous remercie. Pour répondre aux questions, je vous propose d'accueillir sur scène l'ensemble du groupe du Centre Michel Serres. Donc, voilà, nous sommes 12. Désolé, c'est encore moi, Hervé Brossard, toujours Omnicom depuis une heure. Déjà, je pense que je peux résumer ce que pense la salle aujourd'hui. Bravo. Très belle présentation avec un vrai engagement. Vous avez un thème, vous avez un style et des recherches iconographiques et photographiques sont remarquables. Il y a un point de vue. Alors après, un point de vue, c'est toujours pareil. On prend un angle, on aime, on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais au moins, vous, c'est extrêmement cohérent. Toute votre présentation est liée à ce point de vue du génie du corps. Alors, c'est une présentation qui peut étonner. Je suis d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce dont la France a le plus besoin, c'est-à-dire de surprendre, de sortir des rails dans lesquels elle est depuis des années et de surprendre au monde entier les Français en priorité ? Donc, il y aura d'autres, à mon avis, compliments que les miens. J'ai juste une question qui est une question pour approfondir ce que vous faites et pas du tout une critique. C'est en quoi le thème que vous avez choisi, le génie du corps, est-il spécifique à la France ? Nous serons en compétition. D'autres pays pourraient-ils se l'accaparer ou le dire avant nous ? Ce qui, je dirais, nous amènerait à déposer un thème s'il devait être retenu avant les autres. Nous serons donc en compétition et donc, peut-être, devrions-nous déjà balayer devant notre porte pour être sûrs que la France ait le droit de s'accaparer à un titre aussi ambitieux. Je vais me permettre d'amorcer une réponse. C'est aussi une question que l'on s'est posée. Pourquoi la France pour ce thème du corps qui, comme nous l'avons dit, est un thème universel qui touche tout le monde, bien sûr ? Mais peut-être parce que, justement, tout le territoire français défend cette idée parce qu'on voudrait fédérer toutes ces initiatives qui commencent à pointer. Bon, à Paris, on n'en parle même pas. C'est vrai que nos six pôles s'installent sur les contrats de développement territoriaux qui ont déjà des axes forts qui peuvent, bien sûr, être reliés au thème. Mais il y a plein d'autres villes comme, par exemple, Montpellier. Montpellier qui va ouvrir une cité du corps qui va être un petit résumé de notre exposition avec tout ce qui touche au corps au niveau santé, médecine, divertissement. Donc c'est aussi pour accompagner ces initiatives jusqu'en 2025 et aussi peut-être symboliquement parce que la France, en tant que pays des droits de l'homme, pourrait être à la pointe de cette réflexion sur l'égalité des hommes, sur l'égalité de tous les hommes, l'égalité des hommes et des femmes et tous les thèmes qu'on a souhaité aborder. Bonjour, Clémence Barret à ToutFrance. Bravo, vous nous avez fait rêver. Il y a quelque chose qui est très important, je pense, dans cette notion aussi, c'est peut-être d'associer le monde des scientifiques. C'est un secteur qui est très à la recherche de congrès, de lieux de congrès, de sites pour montrer leur performance et c'est un milieu qu'on essaye de travailler très en amont parce que le milieu associatif et scientifique est quelque chose de très porteur et je pense que ça peut être une valeur ajoutée pour compléter le périmètre mondial de votre présentation. c'est de prouver à l'international que le milieu scientifique peut être associé à ce projet. Je rebondis une nouvelle fois. On s'est posé la question aussi de la pertinence d'une exposition universelle en 2025 parce que l'exposition universelle, bien sûr, comme vous le savez, a été créée à la fin du XIXe siècle dans un but de promotion industrielle. C'était la révolution industrielle. Aujourd'hui, on en est loin. On a issu les secondes guerres mondiales. L'exposition a évolué et justement, on aimerait bien encore une fois être à la pointe du divertissement. On a vraiment pensé ça comme une grande fête à laquelle tout le monde pourrait participer, les nations et les visiteurs individuels, mais également associer la recherche pour avoir toujours cette notion de progrès et d'avancer et fédérer tout le monde autour d'une même cause. Et si je peux me permettre de compléter cette réponse, l'idée pour nous, par exemple, dans le domaine de la médecine, c'était de dépasser l'image des French Doctors à l'étranger et de dépasser aussi notre modèle social qui est très complet par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays en proposant un nouveau projet innovant et donc en multipliant les perspectives avec les autres pays. Bonjour, Hélène Ratti, je travaille au BIE. Je voulais vous féliciter aussi parce que c'était vraiment une très, très belle présentation avec tout l'amont de l'expo, toute cette... Vous avez vraiment travaillé le thème à fond et c'est vraiment ce qui peut faire la force d'une exposition universelle aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet ou qui... Vous avez vraiment donné le sens à une expo universelle et c'est vraiment le cœur du sujet. Donc, bravo. Et j'avais une question par rapport à la participation de tous les États à cette exposition universelle parce que c'est finalement aussi un outil diplomatique pour chaque pays. Et donc, comment, à travers ces pavillons multinationales, ce partage de compétences, est-ce qu'un pays peut se dire « Ah, voilà, cette exposition universelle me permet aussi de mettre en avant ce que je sais faire ? » Comment est-ce que les pays vont être visibles quelque part dans le projet auquel vous avez réfléchi ? L'idée pour nous, c'était de partir du principe qu'on voulait que l'ensemble des acteurs soient actifs en fait dans leur démarche. Et du coup, ces expo phases vont permettre au pays de proposer des projets dans les domaines de compétences qu'ils ont et qui sont des technologies de pointe par exemple ou dans les spectacles, les nouvelles technologies ou autres et qu'ils ont envie de mettre sur l'avant de la scène. Et ça leur permet en collaborant avec les autres nations de porter un regard nouveau sur toutes ces compétences qu'ils ont mais aussi de les mettre sur le devant de la scène internationale. Si je peux rajouter quelque chose ? L'intérêt aussi de ce thème du génie du corps, c'est qu'il permet comme vous l'avez vu d'aborder une multitude de sous-thèmes. Une multitude de sous-thèmes mais aussi une multitude d'outils, de tradition, du plus traditionnel au plus innovant. Et c'est comme ça que chaque pays pourra vraiment trouver sa place dans des projets collaboratifs certes, mais où il pourra faire ressortir vraiment ses richesses propres. sur le génie du corps. Et puis il y a deux choses, il y a toute cette création de partenariats, toutes ces synergies qui vont se créer, qui sont durables, qui sont voulues pour être durables, pour être à destination des populations. Donc ça c'est un vecteur des développements internes dans chacun des états membres. Et puis l'autre idée, c'est l'idée, comme pour l'expérience du visiteur, c'est l'idée de se dire j'y étais et j'ai participé à la création d'une oeuvre collective sur ce génie du corps. Ce qui fait gagner en visibilité aussi aux nations participantes. Très bien, écoutez, moi aussi j'ai été extrêmement impressionné par votre présentation et d'autant plus qu'il y a quelques mois on était à l'OCDE pour la présentation des projets 2020 et je peux vous dire que le vôtre soutient largement ce qu'on a vu de manière extrêmement professionnelle quand les pays présentaient leurs projets il y a quelques mois pour l'Expo universelle de 2020. Il y a quelque chose qui m'a extrêmement intéressé également, c'est que vous avez finalement touché les trois points sensibles, ce qui me semble être la singularité des Expo universelles et retrouver cette audace créatrice. Il y a beaucoup d'audace dans votre projet et ça vous le mettez bien en avant. Retrouver également cette idée de nouveaux territoires. Les Expo universelles ont su montrer notamment dans les Expos françaises qu'elles s'appropriaient des nouveaux territoires, elles rentraient dans des nouveaux univers, elles relevaient des défis et là aussi votre approche territoriale exploratoire est extrêmement intéressante. Et puis jusque dans un détail qui m'a frappé, c'est que au 19ème on remettait une médaille de l'Expo universelle, on partait avec un souvenir, on partait avec quelque chose et moi quelque temps dans ma famille mon grand-père a sorti une médaille qu'un membre de la famille avait récupérée en 1878 et je trouve que cette trace des Expo universelles est extrêmement importante et l'idée que chacun reparte avec une forme extrêmement novatrice, innovante de souvenirs de l'Expo universelle est là aussi un exemple intéressant et montre que vous êtes rentré complètement dans l'esprit initial en fin de compte de ces grands événements. Donc bravo, la co-construction que vous avez remise en avant pour répondre à la question du BIE montre bien que là aussi cette exposition vous l'avez comprise comme étant un projet mondial qui trouve son exposition en France et non pas un projet français qui essaye de se vendre au reste du monde. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut approcher une exposition universelle. C'est le monde qui se donne rendez-vous quelque part mais c'est le monde entier dans sa diversité, sa pluralité et sa multiplication de talents. Ce n'est pas un pays qui fait une démonstration de force au reste du monde et je crois que cette philosophie est essentielle. Elle était très bien incarnée dans votre présentation donc vraiment bravo à vous tous. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.